Bonjour à toutes et à tous, on va commencer par la keynote de l'ouverture de Cécile et Larry Amrel, présidente de la FUP. Donc à toi Cécile. Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum PHP 2020 édition en ligne. Quand on s'est quitté à la keynote de clôture l'année dernière, on vous parlait déjà de cette édition anniversaire, on voulait voir les choses en grand et fêter ça comme il se doit. Et parmi toutes les choses qu'on avait imaginé, faire cette édition de manière confinée derrière nos écrans ne nous avait forcément jamais traversé l'esprit. Je dois vous avouer qu'au sein de la FUP, on s'est posé pas mal de questions sur le maintien, on a beaucoup réfléchi et finalement nous sommes toujours là, mais virtuellement. C'est certain que l'aspect communautaire d'une édition physique restera irremplaçable, mais l'avantage d'une édition en ligne, en plus de maintenir le partage de connaissances de nos conférenciers, ça permet aussi aux devs qui n'ont jamais eu l'opportunité de venir nous voir jusqu'à Paris, de quand même partager avec nous en direct ces deux jours de conférences. Et en parallèle à tout ça, je suis super heureuse parce que pour cette édition en ligne, on est aussi nombreux que pour l'édition physique que nous avions prévue pour Paris. Et en plus, vous avez été très généreux avec notre billetterie libre. Et donc c'est aussi grâce à vous, si on a pu maintenir, et au nom de tous les bénévoles et salariés de la FUP, je voulais vous dire un grand merci d'être là aujourd'hui et pendant ces deux jours. Je sais qu'il y en a parmi vous pour qui c'est leur tout premier événement à FUP, du coup je ne vais pas changer la tradition, je vais vous présenter très rapidement l'association et après on passera en revue les deux jours de conférences qui nous attendent. Alors la FUP, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Association française des utilisateurs de PHP, je pense que jusque-là vous me suivez. Son action principale, c'est la promotion et la communication du langage PHP de son écosystème auprès des professionnels. C'est une asso qui a maintenant 600 adhérents et qui est dirigée par un bureau et un conseil d'administration qui est élu tous les ans. Et en addition, on a depuis 10 ans une salariée qui gère parmi beaucoup de choses la communication externe et la coordination de nos antennes. Parmi toutes les actions que fait la FUP au quotidien, je vous en ai cité trois parmi la multitude d'actions. Une de ses actions principales, c'est l'événementiel avec le forum PHP aujourd'hui et demain à chaque automne depuis 19 ans maintenant et la FUP Day qui est notre cycle de conférences printaniers qui se déroule dans plusieurs villes de France en même temps en mai. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas louper la keynote de clôture demain soir parce que les villes qui feront la FUP dès 2021 seront annoncées et il y aura de la grosse nouveauté, ça je vous le promets. La FUP, c'est également depuis 2013 le baromètre des salaires. Donc, qu'est-ce que c'est le baromètre des salaires ? C'est une enquête qui permet d'avoir un état des lieux du marché du recrutement des devs dans notre secteur. Et par rapport à tous les axes habituels qu'on peut avoir dans cette enquête, cette année, on a un axe sur la crise sanitaire et ce que ça en découle. En ce moment, le baromètre est en cours, le baromètre 2020 est en ligne. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour y répondre et le lien du baromètre va s'afficher dans le chat. Donc, pensez à le remplir et on vous donnera les résultats en début d'année 2021. Aussi, la FUP rayonne grâce à sa quinzaine d'antennes à travers la France qui organise ponctuellement des événements. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà assisté à des meet-ups. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur le site de la FUP la carte des antennes. Il y en a peut-être une près de chez vous, on ne sait jamais. Forcément, je ne pouvais pas présenter la FUP sans vous dire que cette année, c'était ses 20 ans. La même année où PHP fête ses 25 ans. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde un peu la rétrospective de la FUP ces dernières années, on peut facilement comparer la FUP à une personne. Parce qu'on a eu les premiers pas, on a l'apprentissage, quelques échecs ou hésitations et le plus important, une affirmation de soi. Je me demande si ces membres fondateurs se doutaient il y a 20 ans que leur association sera encore existante en 2020. L'avenir nous le dira. Et je terminerai cet axe sur les 20 ans en citant un célèbre chanteur que je vous laisserai chercher sur Internet. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel après 20 ans ? L'avenir nous le dira. En tout cas, personnellement, je suis très optimiste. Et du coup, cette année, normalement, nous aurions dû faire une grosse fête pour cet anniversaire. Mais haut les cœurs, la FUP fêtera cet anniversaire en temps et en heure quand le moment sera venu. et vous ne louperez pas l'info, on vous tiendra informé. Passons maintenant en revue ces deux jours de conférence. Au programme, on a une trentaine de talks qui vont être diffusés pendant ces deux jours. Vous allez apprendre énormément de choses, comme à chaque forum. On va découvrir notamment ce que nous réserve la version 8 de PHP. On a également l'un de ses fondateurs qui va nous faire le bilan de ses 25 années d'existence. Et en parallèle à tout ça, on a aussi l'écosystème PHP qui sera très bien représenté parce qu'on va parler de pas mal d'outils liés à ce langage. On va parler d'Elasticsearch, on va parler de Jane, on va parler d'API Platform, on va parler de Drupal, de Silus et de bien d'autres sujets encore. Et la table ronde fait son grand retour après quatre ans d'absence. Ne la loupez pas, c'est cet après-midi. Et on parlera aussi de partage de connaissances, d'open source et surtout, ce forum nous permettra de nous remettre en question et de réfléchir sur la place de l'éthique dans l'informatique et sur les projets que nous développons. Pensez à noter nos speakers sur JoinDean. Vous avez le QR code qui s'affiche et le lien va également apparaître dans le chat. C'est très important pour nos speakers d'avoir vos retours constructifs pour qu'ils puissent s'améliorer et vous fournir d'encore meilleures conférences pour les avenirs à venir. Donc, n'oubliez pas de les noter. C'est très important pour eux. Pensez à aller voir nos sponsors sur WorkAdventure. J'en profite pour remercier The Coding Machine de nous avoir fourni cette map. Nos sponsors ont hâte de vous voir. Passez leur faire coucou pendant les pauses. Si vous cherchez votre lien d'accès à WorkAdventure, il est dans votre convocation. Et j'en profite pour vous rappeler qu'on a deux sponsors qui feront une démo aujourd'hui et demain. On a la Cortine Silius qui vous fait une démo aujourd'hui à 14h10 sur Livestorm. Et demain, même heure 14h10, on a Highway qui vous en fera une également. Forcément, je ne pouvais pas faire une keynote sans remercier nos sponsors. Je voulais dire un grand merci à Globalis, à Camping, à Presta Concept, Jolicoad, Silius, Ygral, Vestiaire Collective, Monsieur Biz, Dédy, Létilleul, Vanois et Highway. Encore une fois, un énorme merci pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous si on a pu maintenir cette édition. On ne peut pas vous faire de hug, mais le cœur y est, croyez-moi. Pendant ces deux jours de conférence, on a une équipe de bénévoles et salariés qui est là pour vous aider. Alors habituellement, pendant nos événements physiques, nous sommes vêtus de t-shirts bleus. Là, nous avons un picto M sur Livestorm. Donc, si vous avez le moindre souci, vous venez discuter avec nous sur le chat et on tentera de vous aider. S'il y a un souci, vous pouvez également nous contacter sur bureau.afup.org. J'en profite également pour vous rappeler que cet événement, ces deux jours de conférence se déroulent en toute bienveillance et que l'événement est soumis au code de conduite de l'AFUP. Vous avez l'URL qui s'affiche sur votre écran et il sera également disponible sur le chat. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Le forum PHP va pouvoir commencer et ces six mois de travail vont enfin avoir lieu et je pense que tous les bénévoles sont heureux d'avoir quand même pu maintenir cet événement de manière virtuelle. Pensez à partager vos retours sur l'événement sur Twitter avec le hashtag forumPHP. Pensez également à mentionner l'AFUP avec le nom qui s'affiche. Et par contre, je vais vous demander de rester encore un petit peu dans cette pièce parce que je vais laisser la parole à notre intro sponsor. On a Jade Bellereau qui va nous présenter pendant 15 minutes Click & Collect, un outil créé à partir de Silus pour aider les commerçants à maintenir une activité commerciale pendant le confinement. Je vais demander à Jade de me rejoindre sur scène et je vais lui laisser la parole. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et bon forum à tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer cette journée, je vais vous parler d'un projet qui a été réalisé au cours du confinement. Il s'agit du plugin Click & Collect. Je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Jade Bellereau, je suis développeuse PHP pour les tilleuls.coop. C'est une société coopérative et participative. Si on voulait résumer brièvement ce qu'est une scope, c'est que chaque salarié dispose d'un droit de vote lors de prise de décision et que les bénéfices sont partagés une fois par an à part égale entre chaque salarié. Ce qu'on fait au tilleul, c'est de l'expertise en PHP, JavaScript, API et cloud. On est également les créateurs d'API plateforme et en guise d'exemple, je vous ai mis les logos de quelques technologies qu'on utilise. Maintenant, je vais passer au sujet principal. Alors, à l'origine de ce projet, on est parti de constats. Il faut savoir que c'est un projet qui a commencé à se faire à partir du confinement et donc de la fermeture des commerces non essentiels. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les commerces sont peu équipés en outils numériques et par conséquent, ont peu de sites e-commerce. Et donc, leur fermeture a eu vraiment une réelle conséquence sur l'économie des commerces locaux. En parallèle, on a des géants de l'e-commerce comme par exemple Amazon qui ont pu continuer de vendre, évidemment, puisque c'est du commerce en ligne. Sauf qu'ils ont été poursuivis en justice pour ne pas avoir assuré la protection de leurs salariés. Et ils ont d'ailleurs été condamnés. Donc, nous, quand on a vu tout ça, on a quand même trouvé ça assez injuste de voir, d'une part, des commerçants qui doivent fermer pour, du coup, éviter que la pandémie se répande et, d'un autre côté, des sites e-commerce qui peuvent rester ouverts et qui ne protègent pas leurs salariés. Donc, par esprit de solidarité, on s'est demandé comment on pouvait les aider. Et pour ça, on s'est dit, bon, il faut proposer une solution pour avoir une ouverture virtuelle des commerces en respectant les consignes sanitaires, en proposant une solution facile et rapide à prendre en main puisqu'on est dans un contexte d'urgence, entre guillemets, et proposer cette solution avec un logiciel libre. pour que ce soit accessible à tous. Alors, première idée, il nous faut une base de sites e-commerce. On a choisi de prendre la plateforme e-commerce Silius qui est basée sur Symfony et qui est un logiciel libre. Cette plateforme est développée par la société Silius qui est une société polonaise avec qui on a un partenariat et qui, depuis sa dernière version, donc la version 1.8, utilise API plateforme. Ça, c'est notre base de site e-commerce et il nous fallait ajouter un plugin qu'on a créé pendant le confinement, le plugin Click & Collect. Alors, en quoi ça consiste ? Le Click & Collect, le but, c'est de proposer un service de retrait en magasin après une commande sur un site en ligne. Alors, à partir de ça, on a déjà l'idée de notre solution. Le problème, c'est que les commerçants ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils numériques. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait proposer un déploiement et un hébergement de ces deux solutions-là. C'est là qu'on a créé une version managée de notre solution avec Kubernetes qui est un orchestrateur de conteneurs et qui va automatiser le déploiement du site. Donc, ça, c'est notre idée globale. Elle respecte les trois règles qu'on s'était fixées au départ et maintenant, on passe à l'action. Première étape, le Silius. Ce qu'il propose, c'est d'une part une interface administrateur qui va vous permettre en fait de configurer et de gérer tout votre back-office et de l'autre côté, vous avez une interface client qui est votre magasin visible par le client. Il y a plein d'autres possibilités avec Silius de configuration, de choisir des éléments qui vous intéressent et notamment la possibilité d'y ajouter des plugins. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site de Silius. Il y a énormément d'explications et j'en reviens au plugin. C'est là que nous, on intervient dans la création du plugin ce qu'on a voulu faire. Donc ça, c'est notre deuxième passage à l'action. On a donc le concept où vous passez votre commande sur le site e-commerce. Au cours de la validation de votre commande, vous allez avoir un calendrier qui va vous proposer différents créneaux pour aller retirer votre commande. Vous choisissez votre créneau, vous validez votre commande et après, il y a deux solutions qui sont proposées aux commerçants. Soit le commerçant choisit un retrait en magasin. Donc, vous allez à l'heure que vous avez choisi pour retirer votre commande, lui, il va vous déposer votre commande, par exemple, sur son comptoir, il s'éloigne, vous prenez votre commande, vous repartez chez vous. Deuxième possibilité, quand vous validez votre commande, vous avez un code à quatre chiffres qui va être généré, par exemple, 2143 et ce code va vous permettre d'accéder à des casiers mis à disposition par le commerçant. Vous tapez votre code sur le casier correspondant, vous prenez votre commande et vous repartez. Le commerçant, lui, a plus qu'à désinfecter son casier, remettre la prochaine commande, changer le code et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le concept. Maintenant, je vous propose de faire une petite démonstration directement de comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir accès au code, je vous ai mis le lien en bas de la slide. C'est public sur GitHub. Pour la démonstration, dans un premier temps, on fera la partie configuration du lieu Click & Collect Ensuite, je vous montrerai comment ça fonctionne pour le client et après, comment ça fonctionne pour l'administrateur. Donc, la configuration. Donc là, on est sur notre interface administrateur. On va dans les lieux Click & Collect. Là, j'ai déjà un lieu qui est créé où je peux configurer les jours de la semaine, les horaires d'ouverture et le point important du plugin. Le point important de ce plugin, c'est la possibilité de pouvoir gérer l'affluence du magasin au niveau du champ débit. Donc là, par exemple, on a mis deux personnes à la fois. selon la taille de votre magasin, vous pouvez mettre plus ou moins deux personnes simultanément. Et juste en dessous, vous avez le bouton pour activer ou non la génération de code pour les casiers dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, vous pouvez, enfin, juste la suite du formulaire, c'est pour écrire l'adresse de votre site. Maintenant, on va passer côté client. Donc, ici, vous allez valider les produits que vous aviez commandés. Vous remplissez un formulaire avec votre adresse et information personnelle. Et donc, ici, on arrive sur le calendrier dont je vous parlais. Les créneaux se génèrent. Là, par exemple, on va choisir un créneau à 10h40 le mardi 20 octobre. On passe à la suite. Il vous suffit de valider le paiement. Là, on a fait un paiement directement au magasin. On valide sa commande et c'est terminé pour nous. De son côté, lui, l'administrateur va aller dans ses ventes click and collect. Le lundi, il n'a pas de commande. Et mardi, on a la commande à 10h40 qui s'affiche. Il peut cliquer dessus. Le détail de la commande apparaît. Il ne lui reste plus qu'à préparer et c'est terminé aussi pour lui. Pour résumer, par rapport à tout ce qu'on a vu, on respecte les conditions, les règles sanitaires parce qu'on peut gérer l'affluence du magasin, éviter les phénomènes de queue. Il faut s'avouer que quand on a trois magasins à faire et qu'il faut faire trois fois la queue, ce n'est pas hyper pratique. On limite les contacts entre les consommateurs et les vendeurs et on en revient un peu à notre constat de départ, la protection aussi des salariés. Pour la gestion des créneaux, si vous voulez en savoir un peu plus, ces créneaux qui sont générés à la fois côté client et côté administrateur, ces créneaux sont faits grâce à un algorithme qui respecte le standard ICAL. Et si vous voulez aller voir cet algorithme, je vous ai mis le lien des deux fichiers correspondants. Je pense que dans la semaine, mes slides seront publiés sur le Twitter des tilleuls. Si vous n'avez pas le temps de noter les liens. Et donc, dernier point, dernière action, c'est la partie qui s'adresse aux personnes qui ne pourraient pas héberger, enfin, qui ne voudraient pas ou pourraient pas héberger eux-mêmes leur site. Donc, il y a une équipe Kubernetes au tilleul qui s'est lancée dans la création d'une version managée. Les avantages de cette solution, c'est qu'elle est peu chère et qu'elle permet au commerçant de contrôler ses données grâce à un import et export de catalogue des produits, par exemple. Pour accéder à cette version managée, il faut aller sur le lien clickandcollect.shop. Vous arriverez sur cette page. Vous cliquez sur créer votre boutique. Là, vous avez l'offre hébergée à 50 euros par mois. Normalement, si vous choisissez cette offre, vous avez un formulaire soit de connexion ou d'inscription pour passer à l'étape que je vous montre ici. À noter que comme on voulait faire ça dans un esprit de solidarité, on propose la gratuité pour les associations, les SIC et les SCOP. ensuite, vous choisissez le nom de votre site. Vous validez tout ce qu'il y a à valider. Une dernière étape, alors normalement, il y a la procédure de paiement si vous n'avez pas la version gratuite. Et ensuite, vous arrivez sur ce formulaire pour configurer votre site. Vous cliquez sur installer. Une pop-up vous indique que le déploiement s'est lancé d'ici quelques minutes, quelques heures. tout sera prêt. Alors, prochainement, il y aura une customisation de la version managée avec la possibilité de choisir entre deux thèmes. On a fait ça dans le but de proposer aux commerçants d'être une solution qui correspondrait plus à leur charte graphique et aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour ce faire, on a fait de la surcharge de templates avec Twig. Alors, je peux vous montrer. Hop. Donc, vous avez là, actuellement, on est sur un aucun thème. Donc, voilà, vous avez une interface de base. il y a le Silius Bootstrap Thème qui est d'ailleurs disponible sur les repos de Silius. Donc, si vous voulez l'intégrer vous-même, vous pouvez. Et le Click & Collect Thème qui sera disponible uniquement sur la version managée et qui vous propose une autre interface graphique. on est arrivé au bout de cette présentation. Donc, on a une première base avec Silius et Click & Collect qui est totalement libre que vous pouvez installer vous-même. En option, vous avez la version managée qui va vous permettre de déployer votre site. et on pourrait penser que, bon, c'est plus d'actualité, le confinement est terminé, mais au final, on s'aperçoit actuellement que, déjà, en France, plusieurs métropoles ont un couvre-feu. Il y a même des pays qui reconfinent, donc on pourrait très bien y revenir aussi. Le Click & Collect, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui respecte totalement les conditions sanitaires, donc les consignes sanitaires. Je parlais, d'ailleurs, d'autres pays. Silius est disponible en plusieurs langues, donc même pour l'étranger, ça fonctionne. N'hésitez pas à contribuer, d'ailleurs, si vous voulez rajouter de nouvelles langues. Il y a déjà du bulgare, français, anglais, peut-être espagnol, je crois, du polonais. Donc, voilà, vous pouvez aussi contribuer pour le plugin. Et j'ai parlé de commerce non essentiel. Le plugin Click & Collect et Silius, ça peut aussi tout à fait s'adresser, par exemple, à de la restauration. Donc, voilà, on peut encore faire, je suis sûre, de grandes choses avec tout ce projet. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon forum PHP. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Merci pour ta présentation, Jade. Pour les questions, ça va être, on ne va pas avoir le temps de les prendre à l'oral, mais s'il y en a dans l'onglet questions, je te propose d'y répondre par écrit. Voilà, et du coup, pour la suite des conférences, vous allez avoir les liens qui vont apparaître dans le chat pour les deux sujets qui vont venir, qui sont Utopie de la généricité de Frédéric Boucherie et how your Pesh Payplication can get hacked and how to prevent that from happening de anti-Rossi. Donc, merci à tout le monde et puis rendez-vous pour la prochaine conf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada